C'est dingue. Il ne fait pas 100 pages, le Detective Comics 1027. Il fait 144 pages. Quand je l'ai pris et que je vous l'ai montré hier, je me suis dit qu'il est quand même assez costaud. On dirait limite les bimestriels, les trimestriels, les bimestriels, je ne sais plus comment ça s'appelle, Urban Comics. Les feux, les bimestriels. Et regardez le nombre de pages, le nombre d'histoires. Ils sont beaucoup plus gros que Wonder Woman 750, Flash 750, Detective Comics 1000, Action Comics 1000, le One Shot Joker, le One Shot Robin, le One Shot Catwoman. Certains sont encore disponibles, si vous les voulez, allez-y. Ils sont disponibles. Il y a des catégories Comics VO, vous allez voir. Eh bien, il fait 144 pages et c'est assez dingue. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? D'abord, j'ai été gourmand parce que j'en ai pris trois. Alors, je sais, c'est stupide de prendre trois fois le même comics à la base. Mais non, ce n'est pas stupide parce qu'on adore ça et on aime les variant covers. Je n'ai pas pris celle de Jim Lee parce que je me suis dit que quatre, ça ferait beaucoup quand même. J'ai pris celle de Frank Quietly, j'ai pris celle de M. Mark Silvestri, le génie. Et j'ai pris, évidemment, Jessica Campbell parce que je ne pouvais pas passer à côté. Je n'ai pas pris Dustin Nguyen, je n'ai pas pris Jim Chung. Non, il n'y a pas Dustin Nguyen, il y a Jim Chung. Je n'ai pas pris Adam Hughes, je n'ai pas pris les autres. Je n'ai pas pris Lieber Mejo, je n'ai pas pris Gabriel et Deloto. Je n'ai pas pris Arte et J'aime. Vous pouvez toutes les prendre. Je voulais prendre Olivier Coapel aussi. Le problème, c'est qu'elles sont vraiment chouettes. C'est très dur de choisir. 144 pages de BD du Bendis, du Tom King, du Scott Snyder. Non, il n'y a pas Tom King. Tom King, il a été un peu écarté, souvenez-vous. Greg Rucca, James Tynionfort, Kelly Sue de Koenig, évidemment. Marv Wolfman et des dessinateurs géniaux. Chris Burnham, Grant Morrison. Chris Burnham, Walter Simonson. Si, il y a Tom King, je dis n'importe quoi. Je savais bien qu'il y avait Tom King. Peter G. Tomézi, Brad Walker. Enfin, voilà. David Marquez. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Je vous rappelle le concept. Il est fou. Détective Comics, on a fêté le millième numéro. Il y a presque deux ans, maintenant. Et, ah non, maintenant, maintenant, oui. Parce qu'il y en avait deux par mois pendant un bout de temps. Donc, allez. Un an et demi, on a fêté le mille. Mais c'était symbolique. Mais ce n'était pas le millième numéro de Batman. Parce que Batman n'est apparu qu'au numéro 27 de Detective Comics. Qui avant était un comics avec des enquêtes et avec des polars. Et c'était super chouette. Donc, voilà. Donc, ils ont décidé de, à juste titre, de célébrer le millième épisode de Batman. Parce que c'est vraiment le millième épisode de Batman. Donc, c'est à lire, c'est à découvrir. Et c'est sur originalecomics.fr, en boutique à Paris, aux 49 euros. Là, c'est pète. Vous le savez. Oulah. Là, là, là. Dans le descriptif de la vidéo. Ben, voilà. Salut. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, oui. C'est disponible. Et il y a plein de couvertures. Il y a 144 pages. Et c'est ça qui est fou. 144 pages au lieu de 99. C'est quand même beaucoup plus. Et toujours pour le même prix. 9,99. C'est disponible sur originalecomics.fr. Faites le plein. Salut. Faites-vous plaisir. C'est là, ça pète. Prenez la couverture que vous voulez tant qu'il y en a. Et il reste du Catwoman. Il reste du Robin. Il reste du Joker. Allez-y. Faites péter les scores. Faites-vous plaisir. Parcourez les catégories comics et hauts tant qu'il y en a. Salut.